Alors le budget de coeur de Tarentaise a été voté mardi soir dans un contexte qui est évidemment marqué d'abord de la crise sanitaire avec des dépenses qui ont été supplémentaires et un certain nombre d'incertitudes, des recettes aussi qui ne sont pas au rendez-vous et qu'il a fallu compenser d'une certaine manière. Et puis ce budget 2021 il est aussi le résultat des investissements importants qui ont été conduits ces dernières années avec des programmes qui sont en voie de finition je pense ici notamment aux gymnases que nous réalisons actuellement. Alors les chiffres clés qu'on peut rappeler sur le budget c'est notamment un budget global qui est de 16 millions d'euros s'agissant du budget principal avec il faut le dire une croissance encore du fonds de péréquation sur les recettes intercommunales et communales et 130 000 euros de plus de cette péréquation qui va directement du coup au bénéfice de l'Etat. C'est l'occasion de dire d'ailleurs que globalement la recette fiscale de coeur de Tarentaise qui est 7,8 millions d'euros il y en a 44% qui est fléchée directement pour les dispositifs de prélèvement de l'Etat. Dans les budgets il faut citer aussi le budget des déchets qui est un budget qui se prépare à un investissement important du côté de la zone de la planche au menuir sur laquelle nous allons réaliser une déchetterie et un quai de transfert neuf dans les dans les toutes prochaines années donc ce budget est marqué par cette préparation des investissements à venir. Un autre budget qui évolue et qui est une là encore une conséquence de l'Etat c'est le budget de la GEMAPI alors la GEMAPI c'est la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations pour lequel nous appelions 200 000 euros pour faire fonctionner ce budget là il y aura une croissance avec une ressource appelée qui sera de 500 000 euros parce que là aussi nous avons dans la protection contre les inondations notamment des études qui sont à mettre en oeuvre et un certain nombre de travaux qui se profilent dans les années à venir puisque c'est de l'ordre de deux millions et demi d'opérations qui seront à réaliser dans les cinq années qui sont devant nous donc on est contraint d'adapter nos appels auprès des contribuables pour répondre notamment de ces obligations réglementaires et de ces évolutions des fonds de péréquation puisque cette année c'est 130 000 euros de fonds de péréquation supplémentaires qui sont appelés donc s'agissant de ce qu'on va appeler du côté du contribuable sur ce budget 2021 il ya deux incidences il ya du côté de la gestion des milieux aquatiques protection contre les inondations où il y aura une incidence pour notamment les propriétaires avec de l'ordre de 7 euros qui pourront être appelés sur ce qui était d'ores et déjà appelé sur ce sur ce poste là et s'agissant de la de la hausse de fiscalité que nous faisons sur le foncier bâti c'est une équivalence de 6 euros sur une taxe moyenne qui était de l'ordre de 800 euros globalement sur le foncier bâti 6 euros supplémentaires qui finalement ne suffiront même pas à compenser la croissance de fonds de péréquation qui est appelé par l'état alors les points d'investissement qui vont marquer cette année 2021 autour de du plateau sportif notamment la fin de construction du gymnase bouleau de rome que nous avons commencé il ya un peu moins d'un an maintenant les des améliorations sur les gymnases existants je pense ici au tartara et au bar d'acier et puis les travaux que nous avons engagé du côté de la couverture du clubhouse du tennis et la perspective de couverture de deux cours de tennis qui ne sont pas au budget cette année mais pour lesquels on continue les études notamment du côté des activités de pleine nature nous poursuivons là aussi les engagements qui sont les nôtres avec des investissements sur le site des brouillères qui est au menuire c'est très important de ce qu'il réunit comme patrimoine à la fois naturel mais aussi architectural où on va intervenir sur sur les berges et les passerelles du côté des activités de pleine nature une petite fin de programme du côté de notre dame du prêt et une poursuite des investissements du côté de haute cour avec ce plateau de loisirs qui est un élément important pour la communauté de communes avec le lac le restaurant et les activités complémentaires qui sont proposés et puis dans les activités de pleine nature il y à les sentiers sur lesquels les les balisages vont être poursuivis pour cette année 2021 et le cyclo avec la piste cyclable qui est en projet sur laquelle nous allons terminer les études préopérationnelles sur l'année 2021 et réaliser également les la préparation du foncier avec l'objectif de pouvoir réaliser tout prochainement dans les années à venir les investissements importants qui sont à prévoir dans ce cadre